Bon maintenant allons voir un match à 1 contre 1 que j'ai joué contre Ming pis c'était mon deuxième. Le premier je n'ai pas réussi à l'emporter malheureusement. Mais en tout cas il est bon sauf que on disait que ses moves c'est toujours durant les mêmes séquences. Pas le début ça ne paraît pas trop mais le plus que ça va avancer le plus vous allez remarquer qu'il refait les mêmes moves. Ma trappe, saute, fait un hop plus haut dans les airs. Regardez, remarquez surtout que ce qui enchaîne comme moves c'est toujours les mêmes ça ne change pas. Il n'y a pas grand chose qui change dans son jeu. Sinon, à part ça là. Sinon, il repart. Regardez, il me rattrape, il va me refaire encore le même coup. Il enchaîne toujours les mêmes coups contre moi. Puis surtout qu'il essaie d'éviter des fois que j'ai un de mes schmaches, c'était quand même compliqué. Mais moi c'était plutôt énervant et il y a beaucoup de ses attaques spéciaux. Bien souvent. Au sol. Mais je ne l'ai pas vu une fois schmaché. Pas une fois. Il m'enchaîne toujours les mêmes coups. Dans les airs, puis ses attaques spéciaux. Mais jamais tu marches. Regardez, vous voyez, Béneut. Trop peur de moi, il préfère esquiver au lieu d'essayer de m'affronter. Tu sais, si c'était le choix-là, il attend toujours que tu frappes. Après ça, il te frappe. Mais jamais essayer d'intercepter. Dans les airs, quand t'es, quand, 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 tu te fais que jeter. Ça enchaîne toujours les mêmes coups. Regardez, si vous remarquez, il enchaîne toujours les mêmes coups. C'est pas, c'est pas de l'abus en tant que tel, mais c'est toujours les mêmes mots. Là, il a voulu essayer de me rattraper pour faire la même chose. Donc vous voyez, il y a juste ça qui a changé. Tu sais, vu qu'il n'a pas réussi à l'attraper, il essaie de... De faire un petit coup d'insert sur le côté. Bon, il essaie toujours de changer quelque chose. Il faut le genre de petit coup de ché, mais au moins, ça... Ça a l'influi des pourchettants, au moins. Regardez, il enchaîne encore le même coup. Est-ce que vous voyez une fois faire un match? Non. À place... À la place, il enchaîne toujours ses mêmes moves, tout le temps dans la même séquence. Ça a juste été changé, peut-être une fois. Il a été un petit changement, mais après ça, ça a retombé dans les vieilles habitudes. Regardez, vous voyez? Il enchaîne toujours les mêmes coups. Il n'y a absolument rien qui change dans ses coups, absolument rien. Vous voyez, il enchaîne toujours dans les mêmes séquences. Ça a quand même duré ton minute 24. En tout cas, c'était mieux qu'il parte ou que c'est moi qui parte parce que moi, je n'aurais pas continué. Je trouve qu'il enchaînait toujours les mêmes coups. C'était toujours la même chose, mais ce n'est pas un abus parce que les moves changeaient, mais c'est toujours les mêmes moves dans les mêmes séquences. Tu voyais un attrapé. OK. Un attrapé. Enchaîné vers le bas. Ensuite, il sautait pour m'essayer de me mettre en faisant un hop plus haut dans les airs. Puis ensuite, tu voyais des attaques spéciaux quand j'étais au sol. Tu voyais genre le B-note qui sortait. Après ça, c'était genre, il pompait son B plus bas, puis lançait son objet. Après ça, il me faussait dedans. Après ça, ça arrivait un attrapé. Il s'enchaînait le même coup à chaque fois. Toujours les mêmes séquences, mais presque jamais changées. À part deux fois, mais à part ça, ça a toujours été la même chose. Ça a toujours été les mêmes séquences, mais jamais de smash. Jamais. 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 Jamais de smash. Pas smashé une fois. Après ça, il a voulu plutôt esquiver mes smash. Puis toutes mes sortes de frappe au lieu d'essayer de m'affronter de face. À la place, il enchaînait toujours les mêmes séquences. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour moi, c'était difficile. Je ne pouvais pas essayer d'enchaîner les coups différents. Il faisait toujours les mêmes affaires. Peu importe ce que j'essayais de faire, il m'enchaînait toujours les mêmes coups. À chaque fois que je faisais tel coup, il me refaisait le même coup. Quand je changeais, il me refaisait les mêmes coups. Mais dans un autre, peut-être pas différent, mais c'était toujours dans les mêmes séquences. Tout le temps. C'était toujours les mêmes séquences. Tout le temps. Et puis, ce n'est pas le premier non plus à faire ça. J'ai déjà vu un Japonais qui a battu quelqu'un full facile en faisant ça. Pour moi, ce n'est pas nouveau. J'ai déjà vu quelqu'un subir ça et le Japonais, je me sens qu'il avait un pourcentage de victoire de 92%. Un contre un. Mais du à quoi, ce que je viens de vous présenter là, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose que ce qui vient de se produire. Mais jamais je mâchis, là. C'est quelque chose. Mais jamais je mâchis. Puis, il n'a jamais utilisé son bip de côté non plus. Tout ce qu'il faisait, c'était enchaîner les mêmes coups. Toujours dans les mêmes séquences. C'était toujours séquentiel, ces coups. Donc, il enchaînait tel coup. Après ça, il enchaînait d'autres coups. Parce que d'autres coups, il revenait à l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 1, étape 2, étape 3. Mais c'était toujours la même chose. C'était redondant. Fait que là, après ça, tu te demandes, ok, qu'est-ce que je peux bien faire contre ça? Pas grand-chose. J'ai juste espéré qu'il y ait une ouverture. Mais il n'en avait pas beaucoup. Il y en avait, mais... Moi, j'avais plus d'années d'impression qu'il jouait plus défensif que de jouer en attaque. Il n'osait pas trop prendre un risque contre moi. Il enchaînait tous les mêmes coups. Tu sais, ça me déçoit. Enchaîner les mêmes coups pour me vaincre. Ouais, ça peut... Ça peut être aussi pour... Il peut même venir d'autres personnes contre ça. Il n'y a pas juste moi, là. Je trouvais que le match était un... Euh... Il était... Il était... Il était... Il était pas mal... Il est frustrant, c'est sûr. Il était plaisant. On se rejoindra pour une prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti.